Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, tu t'es déjà posé la question pourquoi tous ces gens voyagent autour de toi et toi tu es malheureusement cloîtré chez toi ou t'as envie de franchir le cap ou t'as déjà franchi le cap et t'as envie de repartir voyager. Écoute, tu as fait en tout cas le bon choix si t'as dans l'optique de partir en voyage en sac à dos au bout du monde. Alors, sac à dos je dirais c'est plus pratique parce que tu peux avoir ta maison sur le dos mais t'es pas obligé d'avoir un sac à dos, tu peux aussi avoir une valise mais je t'invite fortement en tout cas à voyager léger. Alors, si t'as cliqué sur cette vidéo, t'es sûrement intéressé par rapport à ce site Voyager égale école de la vie. Alors, juste pour résumer, ça fait 6 ans que je donne mes conseils sur YouTube. Aujourd'hui j'ai 6 ans d'expertise de blogging, 6 ans d'expertise de partage de passion, de montage vidéo. Je donne mes conseils sur l'Australie, sur la partie Nouvelle-Calédonie mais aussi sur la Nouvelle-Zélande, sur l'auto-entrepreneuriat et à l'avenir, je donnerai mes conseils aussi sur la vidéo, sur la photo, enfin voilà, beaucoup de sujets qui vont arriver sur YouTube. Alors, déjà je vais me présenter un petit peu. En gros, j'ai 33 ans, je fais des vidéos depuis maintenant 6 ans et je parle bien sûr de la thématique Océanie mais aujourd'hui on va parler d'un thème un peu plus générique, le voyage. Alors, pourquoi voyager ? C'est l'école de la vie. Alors, si tu as déjà fait l'optique d'un voyage ou tu programmes un pur voyage comme un programme vis-à-vis à vacances-travail ou un voyage autour du monde ou un petit voyage en Europe ou n'importe où, tu as fait le bon choix. Il y a énormément de gens qui sont actuellement en France ou actuellement dans un pays, on va dire, francophone ou un peu partout dans le monde et qui n'osent pas franchir le cap car en fait, ça fait peur de voyager, ça fait peur de tout lâcher. On a des crédits, on a une maison, on a des chiens, on a des chats et on n'a pas forcément envie d'aller au bout du monde mais tu te rends compte et tu le sens au fond de toi que finalement, tu n'es pas à ta place. Actuellement, tu es dans une routine, tu n'en peux plus, tu en as marre un petit peu de ta vie de merde, j'ai envie de te dire parce qu'en fait, tu t'es imposé une routine, on t'a imposé des diplômes, tu as un bac plus 5, tu ne sais pas quoi faire, tu as un boulot qui ne t'intéresse pas. Eh bien écoute, voyage, c'est la meilleure école de la vie. Alors, pourquoi voyager ? Finalement, c'est avant tout l'école de la vie. Alors, pour moi, voyager, ce que j'ai fait pendant mes 6 ans de voyage, c'est surtout apprendre à te connaître. En fait, il y a énormément de gens qui sont même matures, il y a des gens qui suivent mes vidéos qui ont 35 ans ou 40 ans et qui pensent être matures, qui pensent connaître tout à la vie alors que finalement, si tu n'as jamais voyagé, j'ai envie de te dire tu ne connais pas la vie, tu ne sais pas vraiment ce que tu as envie de faire, tu ne connais pas tes limites, tu ne sais pas tes objectifs, tu ne connais pas tes points forts, tu ne connais pas tes points faibles, tu sais comment tu te connais à travers les autres, tu penses vraiment que si ça fait 10 ans que tu sors avec ta copine, si ça fait 25 ans que tu es à la maison, tu penses vraiment que tu te connais, tu ne te connais pas. Tant que tu n'as pas voyagé tout seul, tu ne te connaîtras pas. Donc, tous les gens qui me disent oui, moi je me connais, je suis mature, j'ai ensemble habité, tant que tu n'as pas voyagé, pour moi, c'est zéro. Donc, je te le dis clairement, je suis direct avec toi. Alors, il y a des youtubeurs qui vont passer par 4 chemins. Moi, je suis un mec totalement franc et direct. Je ne vais pas faire le focus en disant, écoute, tu te connais. Non, si tu n'as pas voyagé, tu ne te connais pas, arrête de te mentir. Donc, voilà, je préfère être direct avec toi. Alors, après, voilà, on aime ou on n'aime pas mes vidéos. Écoute, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais je pense que si tu écoutes mes vidéos, c'est quand même que tu t'intéresses un minimum. Et en tout cas, je te remercie énormément. Alors, il y a un truc aussi qui est très important, c'est qu'en fait, tu regardes les médias, tu écoutes la radio, tu écoutes le journal, tu es persuadé que tu connais ce qui se passe dans le monde. On te nettoie le cerveau dans les médias. Tant que tu ne voyages pas, tu ne vas pas te rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. On m'a dit que la Calédonie, c'était dangereux. On m'a dit que les Canaques étaient racistes. On m'a dit plein de choses sur la Calédonie. J'ai passé six mois en Calédonie. J'ai adoré, c'est le plus beau voyage de ma vie. Les eaux sont turquoises, les gens sont extraordinaires. Alors, oui, il nous met assez dangereux, mais dans les tribus, les gens sont exceptionnels. Je t'invite vraiment à voyager en Calédonie. Les gens sont exceptionnels. Ils t'ouvrent la porte, il n'y a pas de vol. Moi, dans ma tente, j'avais plus de 10 millions de matériel sur l'île d'Ouvera, que ce soit l'île ou la marée. J'ai passé 48 jours sur les îles. Je n'ai jamais eu aucun souci. Alors, j'avais tout mon matériel dans ma tente. Les gens sont exceptionnels. Il faut juste apprendre une chose. Apprendre à faire la coutume, par exemple. On va parler de la Calédonie. Donc, comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est comprendre les cultures, comprendre la gastronomie, comprendre pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a des guerres. Si tu écoutes la radio, si tu lis des livres, tu auras toujours tes limites, car tu ne peux pas te faire ta propre opinion. Donc, pour moi, voyager, c'est fondamental. Alors, je vais parler d'un sujet qui est très délicat et je n'en parle jamais dans la vidéo. Je vais en parler vaguement. C'est les aborigènes. Par exemple, tu es persuadé qu'en fait, oui, il y a les aborigènes. Écoute, voyage et apprends vraiment à comprendre pourquoi en Australie, il y a vraiment un fléau. Pourquoi il y a des problèmes en Australie par rapport à cette culture aborigène ? Les aborigènes, j'en suis sûr, c'est un peuple extraordinaire. Je n'ai pas eu la chance de partager des moments avec eux. Mais ils ont eu un passé lourd. Et quand tu te balades dans le désert en Australie, tu sens un petit peu, on va dire, un malaise. Il y a un véritable malaise en Australie entre les blancs et les aborigènes. Ça, c'est un vrai problème. Tant que tu ne te rendes pas compte, tant que tu ne vas pas sur le terrain, tu ne te rendes pas compte du réel problème qui se passe en Australie. Tout comme si tu vas, par exemple, en Nouvelle-Écadonie, il y a quand même aussi des tensions qui se passent entre les différentes ethnies. Ce n'est pas pour autant que les gens ne sont pas accueillants. Donc, c'est ça que j'ai envie de te faire passer comme message. Comprendre ce qui se passe dans le monde. Comprendre pourquoi il y a des problèmes, pourquoi il y a des guerres. Tant que tu ne vas pas sur le terrain, tu ne comprendras pas ce qui se passe. Donc, arrête de croire que tu connais tout alors que tu n'as jamais voyagé. Et ça, c'est valable. Si tu voyages en Afrique, en Océanie, en Amérique du Sud, les gens, ils aiment bien te dire qu'en Amérique du Sud, c'est dangereux. Si tu vas à Bali, tu vas te faire voler. Écoute, à Bali, quand j'ai oublié ma carte bleue au distributeur, on me l'a ramené. Donc, il faut arrêter de te faire laver le cerveau. Oui, il y a des problèmes. Oui, il y a des complications. Oui, tu peux te faire voler. Tu peux te faire braquer. Mais moi, j'habite à Bordeaux. Je peux me faire aussi cambrioler. Je peux me faire braquer à Paris. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ça n'existe pas, le monde des bisounours. Je peux te garantir, en Nouvelle-Élande, je me suis fait tirer une caisse d'un pote en pleine journée dans la ville de Wellington. Il n'y a pas de monde des bisounours. Il faut que tu comprennes ça et il faut que tu acceptes ça. Donc, ça va te permettre aussi de mieux comprendre la réalité des problèmes. Si tu vas voyager en Australie, tu vas te rendre compte que c'est les champions du monde de la pollution qui sont en train de défoncer la grande barrière de corail. Donc, il faut arrêter de dire que les Australiens, nanana. Les Nouvelle-Zélandais, c'est pareil. On parle souvent de la Nouvelle-Zélande comme quoi c'est un pix, un pays super nature, etc. C'est les plus grands pollueurs du monde. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Il y a une surpopulation de bovins. Ça fait un effet de serre. C'est les champions du monde de la pollution. Donc, en fait, tant que tu ne vas pas sur le terrain, tu ne vas pas te rendre compte de la problématique. Là, je reviens d'un voyage au Maldives, et on te vend, oui, un beau voyage, etc. Oui, c'est beau, mais tu sais ce que c'est le vrai problème au Maldives, c'est le blanchiment du corail. Ça, on n'en parle pas directement dans les brochures. Moi, je te parle de la réalité parce que moi, je suis allé sur le terrain. Si toi, tu vas sur le terrain, tu vas te rendre compte des problèmes qui se passent ailleurs. Un troisième point qui est important, voyager à l'école de la vie, te prouver à toi-même que tu peux le faire. En fait, il y a plein de gens qui pensent que voyager, c'est compliqué. Mais tu crois vraiment que c'est compliqué ? Tu crois vraiment qu'avoir un Bac plus 5, ça va te garantir une vie en sécurité ? Mais non, mais il faut arrêter de te mentir à toi-même. Je vais te dire un truc. Si tu voyages, tu vas te rendre compte qu'en fait, tout est accessible, tu peux le faire, tu peux voyager facilement, tu n'as pas besoin d'être un Einstein du voyage. Tu as juste besoin d'Internet pour réserver ton logement, un minimum d'argent pour payer ton transport. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu réserves ton billet d'avion depuis chez toi à n'importe quelle heure. Voyager, c'est relativement simple. Tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Donc, tu peux te prouver à toi-même que tu peux le faire. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages. Aujourd'hui, je reçois énormément de messages en me disant, mais Damien, comment tu fais pour voyager ? Ça a l'air compliqué. J'aimerais franchir le cap. Honnêtement, tu m'écoutes, je sais que j'ai même des followers qui ont 14 ans. Il y a un abonné qui m'a envoyé un message, enfin un commentaire. Il a 14 ans. Alors oui, quand tu as 14 ans, ça paraît compliqué de voyager au bon du monde. C'est relativement simple et j'en ai parlé souvent dans mes vidéos. C'est très simple de voyager. Le problème qui se passe, c'est que la plupart des youtubeurs voyageurs qu'il y a sur YouTube, ils ne vont pas dans le fond du problème. Ils font juste des vidéos de 3 minutes et ils ne t'expliquent pas le pourquoi du comment. Moi, j'ai envie de te dire, A plus B que voyager, c'est facile. J'ai déjà expliqué dans une vidéo qui s'appelle Voyager, c'est facile. Voyager, c'est hyper simple. Donc, si tu as envie de te le prouver, fais-le vraiment. Va au bout du monde. Il y a énormément de gens qui font des programmes visa-vacances-travail. Tu as énormément de gens qui font des tours du monde. Tu as beaucoup d'applications. Tu as des guides. Tu peux faire. Ce n'est pas compliqué. Si tu sais faire un tour en France, tu pourras faire un tour du monde. Tout est une histoire après de visa et de budget. Tant que tu as l'argent, un minimum d'organisation, tu pourras voyager partout. Donc, ça, il faut que tu acceptes ça. Donc, voyager, c'est vraiment hyper simple. Il y a un point qui est énorme. Ce que j'en tire de mes trois ans de voyage depuis 2012, sur les cérémonies, j'ai voyagé trois ans. Tu vas gagner énormément en maturité. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont 30 ans, ils connaissent toute la vie, etc. J'écoute, tant que tu n'as pas voyagé, tu ne connais rien à la vie. Tu ne sais pas vraiment ce qui se passe au-delà des frontières. Tu n'as jamais vraiment pris des responsabilités. Tu crois vraiment que si tu es en costard cravate et que tu travailles dans une boîte, tu as gagné en maturité. Mais tu as complètement faux depuis le départ. Je vais te dire un truc. Entre 2013 et 2016, j'ai travaillé pour une boîte pour importer le conseil. J'étais en costard cravate. Je pensais qu'être en costard cravate, c'est gagner en maturité. Pas du tout. J'ai gagné 10 fois plus en maturité quand j'étais avec mon sac à dos au bout du monde parce que c'est ça la réalité. C'est ça la vraie école de la vie. Et c'est ça que j'essaye de te faire comprendre et te prouver par A plus B ce n'est pas parce que tu es en costard cravate que tu connais toute la vie, n'importe quoi. J'ai envie de te dire, tous les gens qui pensent qu'ils ont des diplômes parce qu'ils n'ont pas que plus 5, ce n'est pas ça la maturité. La maturité, c'est d'aller au bout du monde, de prendre des vraies décisions, de faire des choses par toi-même. Il n'y a pas tes parents pour torcher le cul. Il n'y a personne pour torcher le cul. Quand tu es au bout du monde, tu es tout seul, tu es face à toi-même. Et moi, je vais vraiment au fond des choses et je suis en train de te le dire. Donc là, il y a un point qui est très important de gagner en maturité. Et si tu voyages en Australie, tu vas te rendre compte un truc, c'est qu'il y a énormément d'Allemands. Et pourquoi les Allemands sont jeunes ? Parce qu'ils ont tout compris. Ils partent après leur baccalauréat. C'est ça le point important. Ils partent après leur baccalauréat. Et ils ont 18 ans, ils n'ont pas 28 ans. Quand tu pars en Australie que tu as 28 ans, tu es trop vieux, je suis désolé. Moi, la première fois que je suis parti en Australie, j'avais 27 ans, un peu moins de 27 ans. Pour moi, j'étais déjà un peu trop vieux pour partir pour une première expérience. Ce genre d'expérience, il faut que tu la fasses à 20 ans. Donc, si tu écoutes ce podcast audio et que tu es jeune, tu as tout compris. Tu as tout compris. Alors, même si tu as 30 ans, ce n'est pas grave. Même si tu as 40 ans, tu peux le faire. Mais plus tu le fais jeune, mieux c'est parce que tu as moins de responsabilité, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de crédit. Et c'est ça que je suis en train de t'expliquer. Voilà. Il y a un point aussi qui est fondamental. Pourquoi voyager, c'est l'école de la vie ? On appelle ça, tout simplement, je vais te dire un truc. C'est parce qu'en fait, quand tu voyages, tu prends énormément de décisions. Est-ce que je vais à droite ? Est-ce que je vais à gauche ? Quand en Australie, tu vas voyager, tu vas te rendre compte qu'en fait, prendre une décision, c'est énorme. Est-ce que je vais dans cette ferme ? Est-ce que je vais au nord ? Est-ce que je vais au sud ? Les distances, elles sont énormes. Est-ce que je vais acheter un véhicule ? Est-ce que j'acheter un véhicule de cet état ? Parce qu'en Australie, acheter un véhicule, c'est très compliqué. Tout comme quand tu es en Nouvelle-Zélande, il faut aussi prendre des décisions. Tout comme quand tu es en Nouvelle-Zélande, il faut prendre des décisions. Tant que tu es chez papa-maman, tant que tu es en CDI, tu ne prends pas des décisions. Tu penses que tu prends des décisions, mais tu es formaté depuis le départ parce que ton employeur t'aiguille vers un truc précis. Quand tu voyages, tu es l'auto-entrepreneur de ton vrai voyage. C'est toi le maître de ta vie. Tu verras, tant que tu ne voyages pas, tu ne seras pas entrepreneur de ta vie. Tu vas subir un système où tu as nettoyé le cerveau parce que tu as un bac plus 5, tu dois travailler dans un bureau et être en costa-cravate et avoir une belle voiture. Ce n'est pas ça, réussir la vie, ce n'est pas ça être riche. La plus grande richesse, c'est d'abord savoir contrôler sa vie. Tu penses vraiment que si je faisais un podcast alors qu'il n'est plus minuit du soir, je serais en train de l'enfer alors que je pourrais très bien être en costa-cravate et aller au boulot demain. Mais ça ne m'intéresse pas d'aller au bureau demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être passionné et d'apprendre des vraies valeurs, les vraies valeurs de la vie, la valeur de la vidéo, surtout les valeurs des conseils sur l'Australie. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Donc, voilà. C'est des décisions qu'il faut que tu prennes. Moi, la décision que j'ai prise, par exemple, c'est de quitter totalement mon emploi en tant qu'ingénieur informatique. Je ne sais pas si tu en comptes. Je pourrais gagner 3 000 par mois. Ça ne m'intéresse pas. Ce que les voyages m'ont appris, c'est surtout de prendre des décisions et d'aller à des décisions pour rapport à soi, arrête de vivre à travers les autres. Ensuite, il y a un truc qui est fondamental et là, c'est le lien que je viens de te faire juste avant. C'est qu'en fait, tu gagnes peut-être 3 000 euros par mois. Tu gagnes peut-être 6 000 euros par mois. Toi, récemment, pour ne pas te raconter forcément ma vie, mais ce week-end, j'ai eu la chance de manger avec un trader. Donc, voilà. Super sympa, etc. Je pense qu'il gagne énormément d'argent. Mais tu penses vraiment que faire 8 heures, 21 heures, 22 heures, c'est une vie de merde. Je te le dis clairement. Moi, pour rien au monde, j'irais travailler pour faire 8 heures, 22 heures, même si tu mets 10 000 euros par mois. Pas parce que je suis veignant. Non, actuellement, je suis en train de travailler. Je te fais un podcast 2. Il est minuit 40 du matin. On est un dimanche soir. C'est parce que je suis passionné. C'est parce que ça ne m'intéresse pas de gâcher toute ma journée pour un employeur. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et surtout, je ne passe pas ma journée à bosser pour moi-même. Donc, ça ne m'intéresse pas. L'argent me motiva. J'ai envie de te dire qu'en tant qu'entrepreneur, tu es encore plus malin que n'importe quel employé parce qu'en fait, tu peux travailler un million de temps en dégageant un maximum d'argent. Après, ce n'est pas l'argent qui me motive. Ce qui me motive vraiment, c'est le partage d'expérience. C'est la valeur ajoutée que tu as apporté aux gens. C'est la valeur tout court. C'est ça le plus important. Donc, si l'argent te motive, ne crée pas ton blog pour l'argent. Sois avant tout passionné et va au bout des choses. Ne lâche rien. Si toi, tu as envie d'être une machine de guerre dans la vidéo, fais en sorte d'être bon dans la vidéo. Si tu as envie d'être fort dans tout ce qui est rédaction d'articles, fais énormément de contenu. Ce n'est pas en sortant un article par moi que tu vas être bon en rédaction d'articles. Ce n'est pas en faisant une vidéo par moi que tu vas être bon en montage vidéo. Moi, je fais énormément de montage vidéo. Je m'améliore beaucoup et je vais encore beaucoup m'améliorer. Moi, dans 10 ans, si tu suis mes vidéos, je pense être l'objectif, c'est d'être réalisateur pour des chaînes de télé, pour produire des reportages de ce que tu vois sur Arte, de la vraie vidéo visuelle avec du matériel, des équipes de production. C'est ça mon vrai objectif. C'est ça qui me passionne. Mais en tout cas, l'argent ne doit pas être la source de ta motivation. Fais avant tout ta passion et l'argent viendra automatiquement. Tous les gens qui sont chanteurs, qui produisent, par exemple, du contenu, que ce soit des magiciens, que ce soit des chanteurs, que je me l'ai dit juste avant, des producteurs, des youtubeurs, ce sont des gens qui sont passionnés et l'argent est venu automatiquement en se faisant démarcher après parce que les gens aimaient ton contenu. Donc c'est ça, c'est comme ta communauté. Une communauté, elle ne s'achète pas, elle va s'acquérir au bout du temps, avec le temps. C'est ça le plus important. Et enfin, il y a un truc, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les gens s'épanouissent avec du matériel. Alors oui, par exemple, moi j'aime bien acheter du bon matériel vidéo, je vais bientôt investir sûrement dans un GH5 de chez Panasonic ou un GH4, c'est du matériel, j'investis beaucoup d'argent par rapport à mon matériel, mais je ne suis pas matérialiste. Les gens qui sont matérialistes, c'est pour compenser une frustration, c'est parce qu'ils ont un manque, ils ont eu un manque affectif ou ils ont un manque, je ne sais pas, particulier. Le matériel ne doit pas être la source de ton bonheur. Voyager, l'école de la vie n'est pas liée au matériel, elle est liée au souvenir qu'il y a dans ta tête, dans ton cerveau, dans ta mémoire, c'est ça le plus important. Peut-être que là, tu es en train de repenser, repense à tes derniers voyages, repense à tes moments que tu as partagés avec tes amis, sûrement avec ta famille, j'en sais rien, ou avec un passant, c'est ça le meilleur moment, c'est le partage du moment présent. Je suis désolé, mais avec du matériel, tu ne peux pas partager quelque chose, c'est quelque chose qui ne communique pas. Donc, il n'y a pas mieux, les souvenirs, c'est ta plus grande richesse. Tout à l'heure, pour te raconter très concrètement et vraiment jusqu'au bout, ce week-end, je suis allé au Puy du Fou et je voyais tous ces gens âgés qui marchaient avec des cannes, qui étaient usés par la vieillesse. Quand tu as passé 80 ans, tu es vieux, tu as de l'arthrose, c'est normal. Moi, probablement, dans 50 ans, j'aurai de l'arthrose, je serai peut-être sur une chaise roulante, je n'en sais rien. Mais quand tu es en chaise roulante, tu ne peux plus partager ces moments. Et peut-être que ces gens-là, ils se sont dit, peut-être qu'à la retraite, je vais profiter de ma retraite. Alors, j'en parle souvent de la retraite, mais en même temps, la retraite, c'est ma terreur. Parce que les gens misent tout sur quelque chose qui ne va potentiellement jamais arriver. On te formate, on va te dire quoi ? 42 ans de cotisation pour peut-être quelque chose qui n'arrivera jamais. Profite de l'instant présent. J'ai partagé une vidéo où j'ai expliqué pourquoi j'ai pris ma retraite à 33 ans. C'est complètement la réalité. Moi, je n'attends pas après 5 semaines de vacances par an. Je n'attends pas après 42 ans de cotisation. Moi, ce que j'attends, c'est en permanence, c'est au quotidien, c'est passer des bons week-ends, partir programmer des prochaines vacances. Tu crois vraiment qu'avec 5 semaines de vacances par an, tu es épanoui ? Arrête de te mentir à toi-même. Tu te mentes complètement à toi-même. J'ai envie de te dire, il n'y a pas de meilleure stratégie, mais j'ai envie de te dire, fais le maximum pour avoir un max de vacances. Et oui, moi, je suis entrepreneur, indirectement, sans me vanter, j'ai beaucoup de vacances. Et ce n'est pas du tout pour te comparer par rapport à toi. J'ai envie de te dire que si moi, je l'ai fait, tu peux le faire. Et j'ai envie de te dire, tu as la chance d'un mec qui t'explique vraiment le pourquoi du comment. Tu as énormément de youtubeurs en France aujourd'hui qui partagent, comme je t'ai dit, des simples vidéos, mais ça n'apporte aucune valeur ajoutée à leurs vidéos. Oui, elles sont visuelles, mais elles n'apportent rien en termes d'informations ou vraiment, dans le fond du problème, concrètement, comment tu gagnes ta vie sur Internet. Et moi, grâce à mes vidéos, tu vas pouvoir avoir la chance. Je vais t'expliquer de A à Z. Je n'ai pas gagné l'auto. Je vis un 44 m2 à Bordeaux, à côté de la guerre Saint-Jean. Je vais repartir bientôt en voyage. Je vais aller sûrement aux Philippines, à Bali. Au mois de janvier prochain, je risque d'aller en Australie encore à nouveau. J'ai voyagé en moyenne au moins 4 à 5 mois par an. Trouve-moi un boulot où tu voyages 4 à 5 mois par an. Et tu sais comment je l'ai appris ça ? Grâce en voyageant, l'école de la vie. Le voyage m'a appris que ce n'était pas une course contre la menthe, de travailler comme un acharné. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est des souvenirs. Et c'est ça ta plus grande richesse. A très bientôt les amis. Si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout, franchement, n'hésite pas à mettre un mot-clé qui s'appelle et tu mets dièse banane à la fin. Si tu as mis dièse banane, c'est que tu as écouté ce podcast à la fin. Et franchement, tu sais quoi ? Si tu viens à Bordeaux, je t'invite chez moi et on prend un verre parce que tu as vraiment écouté le podcast jusqu'au bout. Donc, c'est un petit test. C'est un petit test. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont jusqu'au bout de mes podcasts. Si tu veux au bout de mes podcasts, je peux te garantir que tu seras chez moi en train de prendre un verre. A très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A demain. Salut. Prochaine vidéo. A demain. Salut. Prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501